T'en parles, t'en parles, mais c'est quoi le slam ? Scotché, les bras ballants, sans voix, je n'ose dire un mot. Trop démois. Comment expliquer ce bonheur intense, cette joie immense, cette accoutumance de sculpter le silence ? Timidement, je me lance. Le slam, c'est un événement, un moment figé dans le temps où la liberté d'expression en est le point culminant, un micro ouvert à tous sous forme de concours qui te fait voyager de la colère à la joie, et parfois même à l'amour. Mais attention, trois règles, comme les trois minutes dont chaque participant dispose pour partager ses idées, pas de musique, d'accessoires ou d'uniformes, et un texte original que le poète a mis seul en forme. Soudain, en plein milieu de cette explication passionnée où le temps s'est arrêté suspendu à mes lèvres imbibés de ces poésies qui ne cessent de m'enivrer. Une incohérence vient me frapper. Parler de liberté d'expression et de règles et de leurs limitations, quelque chose en moi ne tourne plus rond. Liberté, règlement, liberté, confinement, liberté astreinte, peut-on être libre sous la contrainte ? Peut-on résumer comme cela des siècles de tradition, un être humain, une voix, des émotions, une passion qui s'enflamme comme un feu d'artifice, sans masque ou costume et plein de malice ? Peut-on résumer comme ça cette page blanche que beaucoup craignent, cette page blanche que par-dessus tout j'aime, cette page blanche qui te fait voyager au plus profond de toi pour découvrir ton moi, pour délivrer ce qui m'habite et m'anime, animant chaque parcelle de mon cerveau, quand sur scène j'utilise le souffle pour faire danser les mots, car quand je slame, je suis le temps, je suis le vent, je suis le soleil du printemps, celui d'été, celui d'automne et celui d'hiver, je suis l'air, je suis l'eau, je suis le feu, je suis Dieu, et peu importe les règles qui me limitent, m'irritent et me parasitent, je suis libre, car quand je slame, je suis moi. Sous-titrage Société Radio-Canada